Aujourd'hui je viens remédier à un gros problème sur cette chaîne qui est que je ne vous ai pas encore parlé de mon énorme coup de coeur BD de ce début d'année 2021 Il est grand temps puisque j'ai lu cette oeuvre il y a des mois maintenant, je sais même plus quand c'était Vraiment, il faut faire quelque chose Je vous l'avais déjà un petit peu teasé dans ma vidéo Mid-Year Freaker Book Tag J'en avais parlé très brièvement et en plus vous l'avez peut-être vu passer maintenant aussi sur la chaîne de Cornelius puisque je lui ai donné envie de la lire En tout cas c'est une BD que j'ai pas encore beaucoup vu sur Booktube et donc j'espère vous donner envie de découvrir ce que moi je considère comme une petite pépite Et puis ensuite je pense que je vais vous parler de deux séries de mangas que je viens d'attaquer Donc j'ai lu les premiers tomes pour le moment et je les aime beaucoup toutes les deux Donc comme ça, ça fait un vraiment mini mini update graphique en même temps Cette BD elle est parue début novembre de l'année dernière, celle dont on ne doit pas prononcer le nom Et elle s'est discrètement glissée sous mon sapin de Noël pour mon plus grand plaisir Si les dessins m'ont absolument conquise à peine quelques pages feuilletées, j'admets en avoir un petit peu repoussé la lecture Bon pas un petit peu en fait, j'ai attendu des mois et des mois parce que le thème principal qui est abordé, du moins au premier abord justement, c'est la maladie Je vous parle évidemment du magnifique roman graphique de Noémie Haunayne J'espère que c'est comme ça que ça se prononce, qui est paru aux éditions Sarbacane Je crois que ça faisait très longtemps que je n'avais pas été aussi impactée par un style de dessin que là je trouve vraiment unique Un peu comme ceux d'Emile Ferris m'avaient vraiment marqué dans Moi ce que j'aime c'est les monstres que j'ai lu il y a des années maintenant Et bien que les deux soient complètement différents et pas comparables, j'ai trouvé cette vibe, cette patte vraiment unique C'est vraiment un type de dessin qui est reconnaissable entre mille je trouve et j'adore ça Il faut savoir que de l'importance du poil de nez c'est une autofiction Donc j'espère que je vais en parler du mieux possible parce que j'ai pas envie de raconter de bêtises C'est difficile je trouve de parler d'une oeuvre qu'on a aimée ou de l'analyser entre guillemets Quand ça raconte l'histoire de quelqu'un qui existe vraiment et qui peut nous entendre C'est délicat de parler d'une oeuvre qui est intime et personnelle mais j'espère que je vais vous donner envie de la découvrir Si ce n'est pas déjà fait parce que vraiment ça vaut le coup L'histoire commence donc en 2014 et à l'époque l'autrice est étudiante à l'Académie Libanaise des Beaux-Arts de Beyrouth Elle a 20 ans, une grande famille très soudée, un copain avec qui elle est en couple depuis peu Et beaucoup d'amis avec qui elle aime sortir s'amuser comme beaucoup de jeunes de cet âge là Mais c'est aussi cette année là que sa vie se retrouve complètement bouleversée Puisqu'on lui diagnostique un lymphome de Hodgkin Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce Mais en gros c'est une forme de cancer qui s'attaque au système immunitaire Qui est heureusement curable par chimiothérapie et radiothérapie Pour Noémie qui vivait jusqu'alors à 100 à l'heure sans trop se poser de questions sur sa santé Et bien ça va être un énorme bouleversement forcément de se retrouver face à ce corps Qui n'arrive plus à suivre le rythme effréné de sa vie Et surtout qu'elle va devoir apprendre à apprivoiser en même temps que les traitements très lourds, très invasifs Qu'elle va commencer à subir Vous imaginez que si l'autrice nous a écrit une BD sur son histoire C'est qu'elle est heureusement toujours là pour en parler Et donc elle nous raconte l'évolution de sa maladie Et son évolution à elle depuis le diagnostic jusqu'à la guérison En passant par des dizaines d'autres étapes Au fil de chapitres qui correspondent justement à ces étapes clés de cette période de sa vie Et c'est là que la surprise a commencé pour moi Parce que j'ai été complètement plongée dans le témoignage de la vie de Noémie De cette partie de sa vie en tout cas Et je me suis surprise à la suivre non pas avec angoisse ou tristesse comme je le redoutais Parce que c'est quand même un sujet qui est hyper difficile J'avais peur que vraiment ça me rende triste Tout simplement parce que moi tout ce qui est maladie Et plus généralement souffrance, mort C'est pas des choses sur lesquelles j'aime forcément lire Voilà chacun ses petites rigueurs n'est-ce pas ? Mais en fait l'autrice a su raconter son histoire Qu'elle a forcément scénarisé pour les besoins de la BD Avec beaucoup de légèreté, d'humour Une petite pointe d'absurde parfois Et c'est ce qui m'a frappée en tout cas au début du roman graphique Cette espèce de légèreté, de luminosité, de beauté presque Il y a clairement un avant et un après la maladie dans la structure de l'oeuvre Et c'est ça qui est intéressant Et pour moi en tant que lectrice J'ai trouvé que l'équilibre parfait avait été atteint Puisque l'autrice nous témoigne de ce qu'elle a vécu C'est quand même sans phare C'est une épreuve qu'elle a traversée Et je pense qu'elle n'a pas minimisé ce qu'elle a pu ressentir Elle nous explique ce qu'elle a traversé Ce qui l'a bouleversé Ce qui l'a fait souffrir Sans jamais tomber dans le mélodrame Et je pense que c'est ce qui rend cette oeuvre d'autant plus attachante et digeste Cette vision sans phare de la maladie certes Mais toujours ponctuée de plein de petits bonheurs Qui aident à garder la tête hors de l'eau Et à toujours garder espoir finalement Je dirais même que de l'importance du poil de nez Au delà d'être un témoignage sur la maladie C'est surtout un témoignage sur la reconstruction Parce qu'une fois guérie On se rend compte que les choses ne deviennent pas forcément plus faciles Et pour Némi c'est là que les choses se gâtent un petit peu Je veux pas vous en dire trop Mais en tout cas on a une cassure dans le récit Et c'est marrant parce qu'au moment où le lecteur est soulagé Puisque les choses commencent à aller mieux On voit que finalement la narratrice commence un petit peu à dépérir Et c'est très intéressant parce que c'est extrêmement bien retranscrit avec le dessin Et on a ce paradoxe entre l'avant, le pendant et l'après maladie Bref j'ai adoré J'ai trouvé ça très bien mené, très bien retranscrit Et vraiment très attachant Je veux pas vous en dire plus parce que je pense que j'ai déjà dévoilé pas mal Après comme je vous le disais l'autrice aujourd'hui va bien Donc forcément c'est une histoire qui se finit bien Mais je vous encourage vraiment à découvrir cette petite pépite Si le coeur vous en dit Et j'espère que les petits clips des dessins que je vous aurais mis Vous donneront encore plus envie de découvrir tout ça Et faites moi confiance, le voyage sera certes semé d'embûches et d'émotions Mais il sera bien plus doux et lumineux que vous pourriez le croire Et si c'est moi qui vous dis ça franchement, c'est que ça va Bon maintenant j'ai envie de vous parler de deux mangas que j'ai lus récemment D'abord j'ai lu le premier tome de Blue Hole de Yukinobu Oshino C'est un manga de science-fiction qui a été écrit il me semble dans les années 90 Pourquoi il n'y a pas de résumé ? Non j'ai besoin d'un résumé parce que je ne me souviens Enfin si je me souviens mais je ne saurais pas comment le résumer En fait dès que j'ai lu la couverture avec des dinosaures Je me suis dit ça va être ouf On suit Gaïa qui est une jeune femme qui habite au Comores si je ne dis pas de conneries Je crois que c'est au Comores Ou à Mada Non je ne sais plus Non au Comores je crois Oh putain Bon en gros elle se retrouve embarquée dans une expédition sous-marine Qui va avoir un accident Ils sont aspirés par un trou dans lequel il y a un courant marin Je ne me souviens plus des noms exacts c'est assez scientifique Et en même temps c'est un peu farfelu puisque c'est pas possible Ils se retrouvent donc aspirés dans un trou Et quand ils émergent enfin à la surface Et bien ils se rendent compte que c'est un trou spatio-temporel Et qu'ils sont retournés à l'air Non mais en fait il me faut le résumé Ah oui en fait le résumé est beaucoup mieux que ce que je suis en train de vous raconter En gros ils disent Au large des Comores le spécimen d'un poisson disparu depuis 65 millions d'années est capturé Une expédition scientifique se monte alors Et part étudier le phénomène à l'origine de son apparition Un étrange trou bleu dont parlent les autochtones Tout juste trouvé cette faille dans l'océan aspire les chercheurs Et les entraîne en plein air du Crétacé Lorsque la Terre regorgée de reptiles terrestres et marins Face aux dinosaures les plus hostiles la survie devient la priorité Mais les objectifs de certains vont attirer le danger sur le groupe Et l'écosystème de ce monde encore pur C'est trop bien Je trouve que ça réunit énormément d'ingrédients Que moi j'adore On a ce petit côté SF voyage dans le temps D'ailleurs pour une fois on va pas dans le futur Mais on va dans le passé Et très 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 loin dans le passé Et c'est ça que j'adore C'est avant même la préhistoire C'est trop bien Genre si vous êtes fan de Jurassic Park Il faut absolument lire ce manga C'était trop bien Les dessins je les ai trouvés magnifiques En fait quand j'ai acheté ce manga J'ai vu derrière série en deux tomes Comme il était à 20 euros Je me suis dit génial Au moins voilà j'ai pas cassé ma tirelire chaque mois Pour acheter un tome à 20 balles pendant je ne sais combien de temps Et au final quand j'ai fini ce tome Je me suis dit oh non il n'y en a que deux Quelle tristesse j'en veux 12 Les dessins sont trop beaux, l'histoire était captivante Alors moi j'adore les dinosaures Donc il m'en faut peu si tu veux Dès qu'on parle de dinosaures pour être contente, satisfaite Enfin voilà à ce niveau là c'était vraiment trop cool J'ai adoré Et puis c'est pas que de l'action pure Et du divertissement pur pardon On a aussi une réflexion sur l'écologie Sur l'éthique, la morale Parce que tous les personnages au sein de cette expédition Scientifique et militaire ne sont pas très recommandables Et voilà il y a notamment des gens qui se disent que peut-être Il pourrait régler les problèmes climatiques Environnementaux, écologiques De pollution etc De notre époque En pillant par exemple Pourquoi pas les ressources du passé Sauf que ça va poser problème Et ensuite j'ai commencé une série de manga je pense 100 ans après tout le monde Tout le monde connait ce manga je pense L'anime a aussi son petit succès Pika les rééditent en édition colossale Bien évidemment je parle de L'attaque des titans De Hajime Izayama Alors là pour le coup Il n'y en a pas que deux Il n'y en a pas que deux Ils sont à 20 euros également Et c'est en petit investissement Mais ça vaut le coup Honnêtement je ne m'attendais pas à aimer autant Alors qu'au début j'ai eu un petit peu de mal à m'adapter au style graphique Parce que c'est assez particulier C'est beaucoup d'informations visuelles je trouve Je trouve que par exemple dans les scènes d'action Il faut suivre quoi T'as vraiment l'impression que ça boule Donc c'est vraiment bien fait Mais en même temps il y a un côté presque Je ne vais pas dire brouillon Ça fait hyper péjoratif Mais très Ouais un peu difficile à suivre Et le deuxième truc qui m'a perturbée aussi C'était que je trouve qu'au niveau des personnages En tout cas pendant le premier tome quand t'es pas habituée Je savais jamais qui était qui Mais une fois que je me suis adaptée à la pâte J'ai vraiment profité à fond de l'histoire Et c'est vraiment le genre de manga où Tu sens qu'il y a tout un truc Tu vois dans la tête de l'auteur Et que je sens en tout cas Qu'il va falloir que j'espasse pas trop la lecture Entre chaque tome Parce que Tu sens qu'il y a anguille sous roche Et tu sens aussi d'avance Que la construction va être béton Mais qu'il va y avoir plein 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 de choses A prendre en compte Enfin bref J'ai trouvé ça extrêmement intéressant Hyper poisonnant Même au niveau de leur stratégie militaire Avec le matos qu'ils ont inventé Pour combattre les titans Je trouve ça génial Enfin vraiment c'est un truc Je me dis mais fallait y penser quoi Bref j'ai pas grand chose à dire Si ce n'est que Comme tout le monde J'ai beaucoup aimé Cette plongée Au coeur de l'attaque des titans J'ai vraiment hâte de continuer Et voilà franchement C'était que du bonheur La sélecture graphique dernièrement Et voilà c'est déjà Enfin du genre Je sais pas pourquoi je dis C'est déjà terminé Non c'est juste terminé quoi C'est bon laisse nous tranquillons On a autre chose à faire Mais cette vidéo est terminée J'espère que ça vous aura plu Il faudra que je vous fasse aussi Un petit bilan De ce que j'ai lu cet été En termes de De pas graphique Je suis contente De m'être enfin posée Pour vous parler De l'importance du poil de nez Parce que Vraiment trop Cher à mon coeur Ce roman graphique Maintenant J'ai trop hâte d'ailleurs De voir ce que l'autrice Va nous faire ensuite J'espère que vous aurez passé Un bon moment Et en attendant la prochaine vidéo Je vous dis A bientôt Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz